Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un très beau livre qui s'appelle Les 12 clés de la loi de l'attraction, c'est un livre qui est de Mélanie Dean aux éditions Le Lotus et l'éléphant, on le découvre tout de suite ensemble. Alors tout d'abord je voulais remercier les éditions Le Lotus et l'éléphant qui est une marque du groupe Hachette pour cet envoi qui est très très beau, vous allez voir parce que ce livre est très très riche, il va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Je vais vous lire le communiqué de presse. Plus puissantes que nos pensées, nos émotions sont contagieuses, elles forment de véritables ondes d'énergie, telles des aimants attirant ou repoussant les autres. Après plus de dix ans de recherche, la psychologue et chercheuse Mélanie Dean révèle dans cet ouvrage unique que ce sont les émotions qui sont à l'origine de l'énergie invisible qui active la loi de l'attraction. Se libérer de nos peurs et de l'hyperactivité, se connecter à l'amour, la joie et la gratitude, vibrer le calme et le bonheur, diriger notre champ d'énergie, changer le cours de notre karma, faire appel à notre intuition et poser nos intentions. Grâce à ces douze clés incontournables, des conseils et des exercices, vous découvrirez comment changer vos émotions et diriger votre énergie pour attirer ce que vous voulez vraiment. Donc Mélanie Dean est une psychologue, chercheuse, auteure et éducatrice. Elle aide les gens à comprendre que leurs émotions sont plus puissantes qu'ils ne le pensent et que ce sont de véritables ondes d'énergie et une formidable clé de la loi d'attraction. Elle a travaillé dans le domaine scientifique et dans le monde des affaires en créant notamment une maison d'édition qu'elle a revendue en touchant exactement la somme qu'elle avait visualisée. Elle s'est intéressée à la science derrière cette intention. Voilà, il y a dix ans de recherche derrière ce livre quand même, donc pas des moindres. Donc effectivement pour la petite histoire, Mélanie Dean nous explique en introduction qu'elle a pendant de longs mois imaginé, visualisé le chèque qu'elle recevrait lorsqu'elle vendrait sa maison d'édition et c'est exactement le montant qu'elle a vendu sa maison d'édition. Donc c'était une somme assez importante qu'elle avait visée et donc justement cette intention qu'elle a posée et qui s'est manifestée, eh bien elle a voulu faire des recherches dessus et comprendre pourquoi c'était possible et qu'est-ce qui pouvait rendre cela possible. Voilà tout ce qu'elle vous explique dans ce magnifique livre. Alors évidemment du coup ça rejoint un petit peu ce qu'on dit aussi si vous avez lu le secret ou vu le reportage sur le secret parce qu'il y a un reportage sur le secret ainsi qu'un film qui en parle où on vous dit qu'effectivement vos pensées, quand on vous dit que vos pensées créent votre réalité, eh bien c'est vraiment ça quoi. C'est-à-dire que suivant comment on va pensées, suivant quelles émotions on va avoir, eh bien tout ça on va l'attirer à soi et c'est ce qu'on vous explique dans ce livre. Donc j'ai commencé à le lire, voyez, je ne l'ai pas fini parce qu'il est très très riche. Donc on va le survoler, je ne vais pas tout vous raconter pour que vous puissiez vous-même le lire. Alors je regarde si ce n'est pas ce qu'on a repris. Derrière le livre, je regardais si ce n'était pas ce qu'il y avait sur le communiqué de presse. Donc plus puissantes que nos pensées, nos émotions sont contagieuses, elles forment de véritables ondes d'énergie, telles des aimants. On reprend un petit peu ce que je viens de vous lire, donc je ne vais pas vous relire le dos du livre. Alors on va un petit peu regarder comment il se présente. Donc vous avez le sommaire ici. Donc voyez, créez des connexions intentionnelles, allégez votre vie. Je vous laisse lire les petites lignes parce que comme ça vous les voyez. Ensuite, envoyez ce que vous voulez recevoir. En chapitre 4, les émotions de la bonne santé. Vibrez le calme et le bonheur. Créez votre champ d'énergie. Une focalisation laser sur vos passions dans le feu de l'action. Et ensuite, en chapitre 9, vous avez créé votre avenir maintenant, mais ce n'est pas fini. Stimulez vos meilleures connexions. Boostez votre guidance GPS et transformez votre vie grâce à l'intention et à l'intuition. Donc si vous voulez vraiment changer votre vie, changer votre façon de penser, changer, attirer à vous que du bon, que de la positivité, je vous conseille vraiment de lire ce livre parce que ça va vous y aider. Regardez, de nombreuses personnes se sont coincées dans leur vie en raison de circonstances ou de situations dont elles ne veulent pas et elles ne savent pas comment s'en sortir. Elles se tournent alors vers divers enseignements, qu'il s'agisse de la pensée positive ou de la loi de l'attraction. Mais faute de comprendre véritablement ce qui les sous-tend et de parvenir à les faire fonctionner pour elles, elles ont conclu que ces approches sont un peu trop spéciales ou mystiques. Elles arrivent à abandonner leur pouvoir sans comprendre que leurs émotions se composent en fait de puissantes particules d'énergie qu'elles peuvent orienter et mettre à leur service. Voilà. Donc en fait, tout est énergie et dans ce livre vraiment, on va jusque très profondément pour vous expliquer tout ça au début. Alors ce n'est pas rébarbatif du tout, bien au contraire parce qu'on apprend vraiment plein 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 de choses à propos des énergies qui nous entourent, de toutes les énergies qui nous entourent et que même nos pensées, nos émotions sont faites d'énergie. On vous rappelle évidemment que l'on est tous interconnectés, connectés et que forcément c'est pour ça qu'on peut, en fonction des pensées collectives, créer des égrégores, de bons égrégores ou de mauvais égrégores d'ailleurs. Voilà. Donc tout ça, vous l'avez dans ce livre. Alors à chaque fois, vous avez des petits exercices pour vous y aider aussi avec des petits, vous voyez par exemple ça de temps en temps, vous avez le saboteur de pouvoir et le booster de pouvoir qui va vous aider à comprendre ce qui du coup va vous saboter votre pouvoir ou le booster au contraire puisque, eh bien on vous le rappelle également, tout est en vous. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Voilà. Ce livre est plein de ressources, plein de belles choses et quand on le commence, eh bien on a envie de le finir. Vous voyez, moi j'ai déjà lu tout ça et franchement il se lit très très facilement, très vite. Voilà. Donc je vous conseille les douze clés de la loi de l'attraction. Activez le pouvoir de vos émotions. Un livre de Mélanie Dean aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bien entendu, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens sous la vidéo. Alors je ne peux pas vous détailler le livre dans son intégralité parce que je ne peux pas et je ne veux pas vous le spolier parce que j'ai envie quand même que vous le découvriez, que vous compreniez de quoi il s'agit. Mais honnêtement, vraiment, pour avoir déjà lu le début, si vous avez vraiment envie de changer votre vie, changer vos pensées, changer votre façon de voir les choses et apporter du positif, enclencher une nouvelle façon de voir les choses et attirer le positif dans votre vie, eh bien je vous conseille vraiment de lire ce livre parce que avec ses douze clés de la loi de l'attraction, je vous le dis, vous allez vraiment arriver à améliorer votre vie. Il est au prix de 19,95€. Ce n'est pas un très très gros prix pour se faire plaisir et changer sa vie, je trouve. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation et à très vite. Alors oui, j'ai encore mes petits doigts bandés, enfin celui-ci. J'ai encore mal, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas vraiment guéri-guéri. J'avais toujours un petit peu mal, mais là, ça recommençait encore à me faire très très mal. Alors j'ai préféré l'immobiliser. Je pense qu'une consultation va s'imposer, mais ne vous inquiétez pas. Je vous tiendrai au courant. Je vous embrasse. Bisous, bisous, à très vite.